Car en 8 heures, c'est désormais le temps que devra durer l'obtention non pas d'un récépissé, mais de la carte nationale d'identité. Une décision de la délégation générale à la Sûreté Nationale qui ne convainc pas certains Camerounais. C'est trop beau pour être vrai. Ça c'est vraiment comme un rêve qui ne peut pas se réaliser selon moi. Ce que vous dites là c'est pour vous. Ne dites pas que nous sommes insolents. La carte en décembre au Cameroun, c'est de l'or. C'est impossible en fait. Beaucoup pensent que ce sont des promesses séduisantes, faites par les membres du gouvernement, mais irréalisables pour la plupart. On nous a toujours promis beaucoup de choses, mais la réalité en est une autre. Donc je reste crédititatif. Au Cameroun, il faut qu'on voit avant d'accepter. On ne croit pas. C'est le jour qu'on va voir que l'on doit accepter. On avait annoncé, on a même publié dans notre forum. On n'a jamais vu. Moi, je peux dire que tu n'es jamais vu au Cameroun. Sauf si, peut-être, il y a un bâton magique qui fait que la carte soit en 24 heures. C'est vrai, c'est les machines, mais il y a aussi les personnes qui travaillent sur l'ordinateur. Tu les écoutes, Barganghele. Tu peux tromper un peuple de temps en temps, mais tu ne peux pas tromper un peuple tout le temps. Tu ne peux pas tromper un peuple de temps en temps, mais tu ne peux pas tromper un peuple tout le temps. Non, il finit par se réveiller. Ce peuple que vous méprisez, c'est Camerounais dont vous méprisez la souffrance. C'est Camerounais dont vous humiliez l'existence. Un jour, un jour, vous aurez face à vous ces gens-là, mais vous ne les reconnaîtrez plus. Mais vous ne les reconnaîtrez plus. Bonjour les enfants, c'est papa. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. À 14 heures, s'ouvrira notre procès, notre procès pour notre identification. Vous voyez très bien qu'on peut arriver à les faire peur. Vous voyez très bien que lorsqu'on se mobilise et lorsqu'on se dresse comme un homme, en face de nous, il n'y a que des hommes. Il a beau s'appeler Barganghele, il a beau être le DGSN, il n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Il n'a que le pouvoir que nous, en tant que peuple, nous lui donnons. Il n'est ni intouchable. Oui, mon père, tu n'es pas intouchable. Parce que là, je sais que j'ai été touché. Tu n'es pas intouchable. Je ne sais pas à combien vous allez venir au tribunal aujourd'hui. Peut-être que vous allez venir à 54. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? Dis-moi. On va encore envoyer le procès. Tu vas faire envoyer le procès. Ou tu vas appeler ton ami, le président du tribunal. Tu lui dis que dis donc, n'appelle même pas la salle. Vas-y, fais ça. Fais ça, frère. Tu vois, même le mensonge ne passe pas. Ce peuple que vous pensez humilier par le mensonge. C'est-à-dire qu'au lieu de me donner mon passeport, au lieu de me produire mon passeport que j'ai payé avec mon argent, tu préfères non seulement mettre une douzaine de hauts cadres en mission au tribunal, mais en plus, tu organises un mensonger télévisé. En plus, tu organises un mensonger télévisé. Crois-moi, frérot. Je sais que je te tiens. Je sais que je te tiens. Et je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu humilies la justice. Je ne te lâcherai pas. Aujourd'hui, vous allez tout faire. Vous allez même essayer de renvoyer ce procès. Vous allez le renvoyer autant de fois que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas m'affronter. Et quand je parle de moi, frère, ta chance aurait été que ce soit moi, physique, petite personne. Non. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est que Vassero. Aujourd'hui, tu goûtes avec ta bouche ce que c'est que Vassero. Aujourd'hui, tu le sens dans ton corps. Tu vas faire quoi ? Tu vas humilier le système judiciaire ? Le mensonge n'a pas de longue jambe. Les enfants, depuis qu'on a fait cette annonce, depuis qu'on a fait cette annonce, carte d'identité en 24 heures, est-ce qu'il y a un parmi vous ? Ils vous ont dit que c'est à partir d'un moment. Parce que pour eux, c'est un décret. Pour eux, là, carte d'identité en 24 heures, pour eux, ça se fait avec un décret. Ce n'est même pas qu'ils ont fini de faire un travail. Ils ont installé des machines. Ils ont vérifié. Ils ont fait des essais. Ils ont vu que ça marche. Ils ont dit, OK, bam, mais non, pas non. Ah, non, 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 non. C'est un décret. C'est un décret. C'est une décision. Dans le journal, on dit que c'est une décision du DGSN. Donc, ils décidaient. Donc, depuis, là, ils pouvaient prendre cette décision. Mais tu te moques de toi-même, mon frère. Tu te moques de toi-même, mon père. Ce n'est pas de nous que tu te moques, mais c'est de toi-même que tu te moques. C'est de toi-même que tu te moques. Ça, c'est la réponse que tu me donnes. Au lieu de me donner mon passeport, au lieu de remettre au Camerounet leur carte nationale d'identité, les gars te disent qu'on a les récépissés depuis des années. Ils sont déjà élusibles. Ils sont froissés. On n'arrive plus à marcher avec dignité. Faites que nos cartes d'identité sortent. Tu les annonces qu'à partir de maintenant, on va faire la carte d'identité en 24 heures. Et vous, vous ne voyez pas l'arnaque, les gars. Vous ne voyez pas une fuite en avant. Vous ne voyez pas la manifestation même de l'incompétence. Ça dit que le gars ne peut pas vous produire ce truc. Il n'a pas été entraîné pour ça. Ces gars n'ont pas été structurés pour rendre le service public. Ils n'ont même pas des machines et rien. Rien. Parce que ça leur permet de choisir qui a la carte, qui ne l'a pas. Ils quantifient le nombre de Camerounais dont ils ont besoin dans leur papier. Le reste, vous pouvez vous débrouiller avec tous les désagréments que cela puisse vous apporter. Et ils croient que vous devez accepter ça jusqu'à la fin. Là, ils pensent que, ça c'est même du manque de respect, que les populations, depuis des années, les gens ont les récépissés de 5 ans, 4 ans, 7 ans. Et ils demandent tous les jours que Soso, avec, avec, le mettait, faites sortir nos cartes. Tu attends. Quand Valsero te tient les bonbons. Et que tu ne sais plus où te placer. Tu crois que ça va les faire patienter. Tu te dis que, bon, ok, je peux désamorcer le Valsero avec une décision. Tu ne peux pas me désamorcer avec une décision. Tu ne peux pas me désamorcer avec une décision. Une décision. Que vaut ta décision ? Quelle est la valeur de ta décision ? Vas-y, produis les cartes en 24 heures. Produis-les en 24 heures. Pour qu'on voit quelle est la valeur de ta décision. Si tu pouvais produire les cartes en 24 heures, ceux qui attendent là, auraient déjà eu les leurs en 6 minutes. En 2 heures. Ça veut dire que, si on ne pense pas que 24 heures, c'est pour ceux qui ne se sont même pas encore enregistrés dans le système. Prenons 48 heures. Pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés dans le système, ils sont encore chez eux. Ils arrivent, on les enregistre, ça les prend 48 heures. Bon, ceux-là qui sont déjà dans le système, qui ont le récépissé, qui attendent que le système leur donne leur carte. Vas-y, donne-les leur carte en 24 heures. Parce que ça, ce serait logique. Si ta décision valait quelque chose. Si ta décision valait quelque chose, tu es face au miroir de ton incompétence. Mais ce n'est pas seulement de l'incompétence. C'est un mécanisme de gouvernance, les enfants. Comment se construisent les institutions pour pouvoir les utiliser contre les citoyens. Comment c'est qu'on utilise les institutions pour pouvoir les utiliser contre les citoyens. Et nous, en ce moment, en tant que citoyens, nous opposons une résistance faroche en portant plainte. C'est-à-dire que nous, on utilise aussi les institutions. Parce qu'au-delà de tout, les institutions restent vos. Ce n'est pas parce que des gens prennent des institutions à leur compte que vous, vous allez arrêter d'interroger ces institutions en les mettant en contribution pour défendre aussi vos devoirs. Il faut apprendre à rester fort et concentré. Aujourd'hui, en 14, ils seront peut-être 24. Ils seront peut-être 24. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils seront peut-être 24 commissaires, divisionnaires. Peut-être qu'ils vont même chasser même l'avocat et tous les gens. Mais on les tient, les enfants. Restez mobilisés, comme on dit souvent. OK ? Tout à l'heure, mettez la pression. Comme je t'ai dit, Mbarganghele, tu crois que je suis un loup solitaire ? Tu te troupes ? Je suis un chef de meute. C'était papa.